Allez les amis, on est parti pour régler définitivement cette histoire d'images et d'affixes de noms complexes. On se fait ça tout de suite, vous allez voir, c'est cadeau. Vous avez compris qu'un nombre complexe, ça s'écrit toujours de la forme A plus IB, en tout cas jusqu'à maintenant. On va commencer par essayer de raisonner sur cette histoire d'images. L'image d'un nombre complexe, c'est le point qu'on pourrait créer dans ce repère-là, où on mettrait les nombres réels sur l'axe horizontal et les nombres imaginaires sur l'axe vertical. Notez bien, cet axe-là, on l'appelle l'axe des réels, cet axe-là, on l'appelle l'axe des imaginaires, ça va nous servir après. Mon nombre réel A plus IB, j'ai besoin d'être solide, par exemple, 2-3i, j'ai besoin d'être solide sur sa partie réelle qui est 2, et sur sa partie complexe qui vaut ni 3i, ni 3, mais bien moins 3, ce que j'ai devant le lit. Donc, pour trouver l'image de ce nombre complexe, je vais dire, bon ben, j'ai deux pas à faire sur l'axe des réels, 1, 2, et moins 3 pas à faire sur l'axe des imaginaires, moins 1, moins 2, moins 3. Et à l'intersection de ces nombres-là se trouve le point M, le point Q, le point P, le point K, vous l'appelez comme vous voulez, qui est l'image de 2, moins 3i. C'est comme ça que ça se note, le point M qui est l'image de 2, moins 3i. Ça, c'est pour l'image. Inversement, 2, moins 3i, c'est l'affixe du point M. Donc, je vous répète, le point M, c'est l'image de 2, moins 3i, et 2, moins 3i, c'est l'affixe du point M. Du coup, pour se marrer un peu, tous les nombres qui sont sur cet axe-là, tous les points qui sont sur cet axe-là, ils ont leur affixe qui est un nombre réel. Tous les nombres qui sont sur l'axe vertical, ils ont leur affixe qui est un nombre imaginaire. Autrement dit, tous les nombres sur cet axe-là, ce sont des imaginaires purs, et tous les nombres sur cet axe-là, ce sont des réels purs. On vous a mis des petits exercices comme ça. Là, franchement, c'est juste histoire de bien comprendre qu'est-ce que c'est l'affixe et qu'est-ce que c'est l'image d'un nombre, et pas s'embrouiller sur les deux mots. Vous allez voir qu'après, on va se marrer un peu plus.